voilà bonjour les gens j'espère que vous allez bien les taureaux octobre 2024 solaire lunaire ascendant ou taureau vous prenez ce qui est à vous là dedans ce qui vous parle le plus le lunaire c'est vraiment ce qui est le plus intime c'est ce qui est à l'intérieur de soi l'ascendant c'est l'image de soi plutôt ce qu'on projette éventuellement et puis le solaire c'est ce qu'on a réalisé on va être sur des choses un peu basique comme ça mais on va dire comme ça et voilà et c'est pas toujours le signe solaire qui est le plus intéressant allez pour mes amis taureaux pour le mois d'octobre octobre octobre ok octobre 2024 ok j'ai une jolie carte au centre en tout cas ok comme tous les mois il y a des cartes qui reviennent dans beaucoup de tirages ok celle-ci elle veut venir celle-ci magnifique non je sais pas alors trois cartes pour les défis là il y a déjà beaucoup beaucoup de choses là il y a beaucoup de choses cette carte là va j'y arriver voilà la première carte pour le défi la deuxième et la troisième la troisième était pourtant pas là j'ai raté je suis désolé un peu merci alors on va les mettre comme ça ok oh c'est joli ça enfin c'est moi c'est ok je vais vous expliquer alors au dos de jeu on a le 10 d'épais 10 épais voilà j'essayais de réfléchir et de trouver un moyen de présenter 10 épais d'une manière 10 épais c'est j'ai 10 épais dans le dos je suis au bout de quelque chose j'ai dû un ici donc il ya un as d'épais derrière l'as d'épais c'est la clarté au niveau de la tête c'est la compréhension c'est plus que la compréhension souvent mais visiblement je passe par le 10 d'épais donc le 10 d'épais c'est j'ai subi j'ai accepté éventuellement aussi je suis allé beaucoup trop loin dans ce que j'ai vécu c'est la carte du burn out c'est la carte de c'est une carte de souffrance tout simplement tout simplement non pas tout simplement mais voilà et c'est un mot que j'essaie de pas employé mais c'est important d'entendre ce mot avec cette carte là parce que c'est un peu la couleur de votre tirage ici et puis le but bas ça va être justement de dépasser ça ok au centre pourtant on a le 4 de bâton et je dis pourtant parce que c'est une carte de joie c'est une carte de fête c'est une carte on est vraiment dans la vie on est dans l'engagement dans l'engagement par rapport à soi par rapport à la vie par rapport à l'autre une carte de mariage aussi ok on va continuer j'y revenir ici ce qui va vous aider visiblement bah visiblement c'est au centre de votre énergie donc c'est très très présent sur le mois d'octobre mais on voit bien que la carte qui vous êtes c'est de partir alors quand je dis partir vous le savez j'emploie toujours ce terme c'est peut-être vraiment partir déménager bouger mais c'est surtout évoluer et donc là on a besoin de quitter une période de vie en tout cas on va dire comme ça pour aller vers une autre période de vie la perte de vie où on va aller c'est celle ci la perte de vie que l'on veut quitter c'est celle ci évidemment et là derrière j'ai du 8 de coupe 8 de coupe c'est une carte je pars aussi je pars chercher cette carte que vous avez au coeur de votre vie intime donc ça ça me plaît plutôt pas mal du tout et ça c'est logique ma foi ok ici si j'arrive alors j'ai posé ça ok ici on a le 10 de denier la carte de la famille la carte des générations la carte de la sécurité matérielle la carte du transgénérationnel ici à mon avis il est possible que pour certaines personnes il ya vraiment des questionnements pécuniaires qu'on est en vie c'est pas en vie on a besoin de passer à autre chose peut-être on se pose des questions par rapport à ça je regarde un peu tout ici avec les cartes qu'on a eu précédemment là la sécurité elle sera là à un moment donné je veux dire mon donné parce que peut-être qu'en effet on va bouger et qu'il y aura une période d'incertitude et de flottement est pas si simple que ça ok elle va pas durer là on a du 10 là c'est dans la position freiné bloqué donc peut-être que c'est ça freine cette idée de manquer et on va en reparler de ça mais vous avez absolument besoin de passer à autre chose de toute façon et si problème pécuniaire il y a ils vont se résoudre à un moment donné là c'est une carte de sécurité financière avant toute chose donc même si elle est dans une position freinée elle est quand même dans votre jeu donc elle viendra à un moment donné régler ça ça peut vouloir dire aussi qu'on a du familial ici qui est un peu toxique et qui serait lié éventuellement à ça c'est vous qui allez savoir dans la vie relationnelle en tout cas je suis un peu dans j'allais dire dans l'expectative mais pas du tout je suis dans le flou il ya plein de possibilités il ya une notion de rêve aussi de rêver à quelque chose d'idéal sauf que l'idéal c'est pas très concret avec le réel ici je suis un peu dans le brouillard c'est ce qu'on vient de voir dans la ligne énergétique un petit peu je suis dans le brouillard actuellement parce que je suis dans une période qui semble pas simple ok qui va m'aider ici c'est de de prendre la décision de partir c'est le 6dp qui va m'aider de partir d'évoluer de changer ça je veux plus de ça je mets le mot fin et je prends une nouvelle page et sur cette nouvelle page je veux cette joie là ok on continue dans la vie alors le vide du coeur ici un vie relationnelle à tous les niveaux là du familial là du sentimental éventuellement donc oui ça peut être un peu d'une manière globale c'est vous qui allez savoir mais en tout cas il ya quelque chose qui n'est pas clair voilà ici dans la vie de la matière le concret la profession les activités les finances justement le lieu de vie le quotidien la vie de la matière le concret 5 de denier 5 de denier c'est une carte de manque et de manque d'argent c'est pour ça que je disais ça par rapport aux pécuniaires s'il ya quelque chose de cet ordre là vous avez les moyens où vous aurez les moyens à un moment donné de résoudre ça je dis ça parce que je pense qu'il ya quelque chose de plus important à qui se cache derrière pour moi ici c'est une carte à qui nous parle de nos blessures de l'âme est ici là je suis en bas de l'escalier je suis tout seul je suis dans le gris là c'est une carte qui parle de de rejet à qui parle d'abandon qui parle de ne pas trouver sa place voyez entre ne serait-ce que les couleurs l'énergie qu'on vous propose pour le mois d'octobre c'est cette couleur là dans ce domaine là on est dans cette couleur là donc on a besoin de passer de l'un à l'autre on a besoin d'aller vers la joie et pour aller vers la joie il faut déjà poser l'intention il faut déjà la créer même quand elle n'est pas là alors c'est pas du tout simple je suis d'accord avec vous en là dessus il ya aucun souci mais par contre c'est je choisis je décide là c'est bordel là c'est difficile là c'est c'est douloureux je veux plus ça donc là je mets les actions que je peux en oeuvre pour avancer et puis je prends la joie où elle est des toutes petites joies et puis je les fais grandir au fur et à mesure et puis je choisis aussi je c'est pas de ici mais je réfléchis à ce qui m'importe ainsi c'était en 8 de coupe et c'est vers le 6 dp le 6 dp je vais vers ce qui me ce qui va me remplir le coeur donc pour que je puisse aller vraiment vers ce qui va me remplir le coeur encore faut-il que je sache ce que c'est et c'est ce qu'on a dans la vie intime donc 9 de coupe donc le petit rituel je vous laisse c'est la carte des vœux donc je les cinq secondes pour faire un vœu là ici dans la vie intime dans la vie de l'âme vous avez quelque chose qui vous avez un rêve voilà j'ai un rêve j'ai fait un rêve ok dans la vie intérieure dans la vie intime et quand je dis la vie intérieure j'ai l'impression que c'est bien caché comme si c'était trop grand pour moi comme si c'était pas pour moi comme si j'y avais pas le droit et des choses de cet ordre là pourtant c'est 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 pas vrai à tout le monde dit a droit bien évidemment et là c'est là dans votre vie c'est dans votre jeu c'est dans votre vie de l'âme et votre âme elle veut ça elle vous propose ça et elle vous dit bien au niveau de l'énergie je peux t'accompagner dans cette énergie là dans cette énergie de joie mais il faut faire le mouvement c'est toujours nous qui faisons des choses vous savez bien ça la loi d'attraction elle fonctionne je demande quelque chose mais je vais l'obtenir parce que je pose des actions dans ma vie si je demande quelque chose et que je fais rien il se passe rien point final et la loi d'attraction c'est c'est pas comme ça j'insiste vraiment là dessus parce que je rencontre beaucoup de gens qui et voilà enfin bon peu importe ici 9 de coupe je veux aller vers l'épanouissement vers la joie vers le bonheur vers le bien-être vers la réalisation de mes rêves etc etc et on peut rajouter des phrases comme ça beaucoup là ce qui va m'aider c'est d'évoluer peut-être même de partir peut-être de déménager mais en tout cas d'avoir cette volonté de passer à autre chose là je veux plus ça et de toute façon je peux plus il n'y a pas de 11 dp donc je suis arrivé au bout donc il va falloir que je passe à autre chose et donc je peux passer à autre chose et puis me retrouver sur une nouvelle rive et puis je vais retrouver un 10 dp qui sera pas tout à fait même mais ce sera aussi voilà donc là je vais prendre soin à réfléchir je sais pas comment le formuler je laisse ça derrière moi et je veux aller vers ça et ça je vais le définir le plus précisément possible là ce qui freine aussi ça peut être vraiment du familial là j'ai du brouillard c'est la carte du fouillard comme ça l'appelle souvent il ya peut-être du brouillard au niveau familial et qui vient obstruer à ma vision de des choses mais ma vision de la vie et ma vision de moi même aussi j'ai besoin de cette clarté j'ai besoin d'être comme ça comme ce personnage avec les bras grands ouverts et puis une confiance absolue en la vie c'est votre défi ici oui ça va être le défi le défi commence avec le cavalier de coupe signe de terre 1 la seule carte de deniers c'est non 10 et 5 de deniers on se prend peut-être beaucoup la tête avec des problèmes des soucis des questions pécuniaires sécurité manque ici à mon avis ça représente quelque chose de plus important caché derrière il faut le voir si c'est le cas ok le défi c'est un mouvement à nouveau puisque c'est un cavalier chevalier de coupe chevalier de coeur donc j'ai besoin d'aller vers quelqu'un pas forcément sentimentalement quoique ici c'est quand même une carte de couple d'aller vers quelqu'un d'aller vers les autres d'une manière générale j'aurais envie de dire ça j'ai beaucoup vu ça dans le tirage d'aller vers les autres et d'offrir de l'amour de la bienveillance du partage pour être dans cette énergie là c'est parce que je partage mon coeur que on me redonne au centuple vous savez très bien que ça fonctionne comme ça pour ça il y a deux majeurs qui suivent j'ai besoin de fois j'ai besoin de la fois alors c'est quoi la fois là je vous laisse répondre à cette question mais la fois en la vie la fois en autre chose la fois en moi la confiance en moi la fois que ça c'est possible que je suis pas condamné à être dans un manque continuel et puis là j'ai deux cartes qui me parle d'être d'être engagé dans ma vie engagé dans ma vie engagé avec la vie alors j'allais dire de prendre des risques si je dis de prendre des risques ça va faire peur mais de bouger je dois partir de là donc là je peux être dans cette souffrance là et pourtant c'est ma zone de confort parce que je maîtrise tout je connais tout mais je suis quand même comme ça donc je peux rester comme ça des années bon c'est pas je suis pas sûr que je puisse rester des années comme ça parce que de toute façon ça ça va mal se finir mais je peux rester très longtemps comme ça donc là j'ai vraiment besoin de décider de choisir de passer à autre chose et de m'engager il ya deux cartes d'engagement ici et de m'engager par rapport à l'avenir l'avenir que je veux et dans l'avenir que je veux visiblement mais il ya un grand équilibre et à mon avis à de la guérison aussi j'ai besoin de guérison j'ai besoin de peut-être de la guérison sur la famille sur les lignées sur le transgénérationnel puisque ça s'est bloqué ça c'est le défi donc de trouver l'équilibre là dedans de trouver ma place de trouver l'apaisement à de guérir cette blessure là là il peut vraiment y avoir quelque chose lié à l'argent je l'ai dit mais pour moi il ya surtout une notion de blessure dans mon quotidien ici alors il peut y avoir du concret mais moi j'ai toujours des lectures plus spirituel vous savez bien mais là il peut y avoir du concret manque d'argent manque de travail si c'est le cas et même si je vois bien que c'est difficile là c'est plutôt très prometteur par rapport à ça la condition de ça ce que je vous dis depuis le départ à condition de vouloir changer de vouloir évoluer et de vouloir équilibrer de vouloir retrouver le flot de la vie le partage de pouvoir donner son coeur alors donner son coeur c'est une expression ici ça peut être vraiment sentimentale ok mais c'est surtout de d'être dans la vie d'être dans le flot de la vie d'être dans d'être dans la vie tout simplement et de pas être dans une protection dans une sorte de de cocon malsain de quelque chose de cet ordre là dans une fausse sécurité qui me fait beaucoup de mal et qui vient nourrir mes blessures alors que j'ai besoin d'exactement le contraire tempérance qui vous aide ici la carte qui vous aide vous l'avez compris c'est le 6 dp là la période où je suis là il ya des choses qui conviennent pas donc il va falloir que je bouge que j'évolue alors vers quoi je veux évoluer je le sais parce que c'est là là j'ai des rêves sauf que j'ai l'impression que je pense que mes rêves sont pas accessibles c'est pas vrai donc là j'ai besoin de quitter la période où je suis ou une partie en tout cas pour aller vers ça je définis où je suis et puis je m'engage et j'évolue avec une grande clarté j'espère que dans l'extension on aura des épées là qui viendront éclairer les choses davantage par rapport à ça ici pour que ce soit clair et net dans ma tête ce que je veux je veux plus ça donc je le dis plus je sais bien que ça se passe pas comme ça la vie je suis comme vous à ce niveau là mais par contre il ya quand même cette notion là ça j'en veux plus dans la vie donc là je mets des choses en oeuvre pour que ça n'existe plus pour que ça change et puis je demande de l'aide la fois ici alors évidemment ça dépend des croyances de chacun ici et puis vous voilà ça ça c'est à vous bien évidemment mais voilà votre tirage mes amis taureaux n'oubliez pas qu'on est parti de cette joie là de cette joie de cette là on est dans la vie et votre tirage c'est ça être vivant être vivante bon vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça comme ça voilà de laisser les blessures derrière pas derrière d'aller les voir de les guérir car de guérison la tempérance de prendre le temps de faire les choses bien mais de d'aller plus loin et d'aller vers ce qui m'importe vers ce qui va me combler et c'est tout à fait possible bon j'espère qu'on aura plus de choses ici je passe à l'extension donc l'extension donc sur mon site eric justin point comme dans les extensions adresse directe sous la vidéo de façon prenez soin de vous mes amis taureaux passez un beau mois d'octobre je vous dis à bientôt et merci pour vos lacs et vos abonnements et vos commentaires à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à à